Musique Moyen-âge, Pat, un paysan travaille dans son champ. Soudain, Pat se fait agresser par une charrette sauvage. Oh non ! Et bim, plus de jambes ! Pas de chance. Pat succombe à ses blessures. Vraiment pas de chance. Pat qui est devenu pirate. Ah chouette. Observe l'océan sur son navire. Soudain, un requin sauvage lui vole une jambe. Ah non, pas encore. Grâce à une jambe de bois, Pat peut continuer à vivre et devient cuisinier sur le navire. Ah ouf. Futur, Pat est devenu agriculteur de planète. Cool. Soudain, Pat se fait attaquer par un taxi sauvage, le laissant avec une jambe en moins. Pauvre Pat. Grâce à sa prothèse, bionique, Pat peut maintenant voler. Grâce à la jambe bioélectrique, il peut en plus de marcher et de voler, faire du pain grillé. Mais tu vas pas lui mettre un grippin dans la jambe. Mais si ! Mais non, c'est pas logique. Pourquoi Pat ? C'est pas logique. Non mais attendez les gars, c'est quoi ça ? C'est un requin. Pour quoi faire ? Pour manger la jambe du pirate. Aucun intérêt. Aujourd'hui, des solutions innovantes permettent aux personnes en situation de handicap de pouvoir travailler. Nous sommes allés à la rencontre de deux structures orléanaises en lien avec le handicap et le numérique. En France, selon leur site, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap, soit 1 français sur 6. De plus, une personne dans cette situation a deux fois plus de risques d'être sans emploi. Nous sommes allés à la rencontre de Tom Rebo, malvoyant, qui a décidé de monter son entreprise, Andy Work Consulting. Pourquoi l'a-t-il créé ? Dans quel but ? Et le numérique dans tout ça ? Bonjour Tom. Bonjour Koumba. Je voulais te poser quelques questions à propos du handicap et du numérique. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton entreprise ? Alors j'ai créé Andy Work Consulting en 2015. C'était une période où je n'avais pas d'activité professionnelle. Et je trouvais que l'offre qui était faite, moi en tant que demandeur d'emploi, ne me convenait pas. Et par la suite, j'ai réorienté l'activité de l'entreprise plus vers la formation, tant des personnes déficientes visuelles que des acteurs de l'entreprise. Est-ce que pendant cette phase de création d'entreprise, tu as utilisé des outils que toi, tu utilises au quotidien ? Alors moi, mon outil principal, c'est l'informatique et via une synthèse vocale. Donc c'est une technologie d'assistance pour les personnes déficientes visuelles, qu'on peut retrouver aussi sur les téléphones et d'autres petits outils du quotidien. Donc voilà, moi c'est mon outil, mon principal outil de travail. Tu fais une sensibilisation auprès des entreprises ? Alors il y a deux plans là-dessus. Il y a d'un côté les cours que je donne à des personnes déficientes visuelles pour apprendre à utiliser l'outil de synthèse vocale. Et de l'autre côté, il y a la sensibilisation au niveau des entreprises, mais pas seulement, pour plus d'accessibilité numérique de manière générale. Aujourd'hui, on estime que seulement 20% des sites sont accessibles en matière de numérique. Je pense que ça devrait aller plus loin. Aujourd'hui, par exemple, on ne se pose plus la question, est-ce qu'il faut mettre une rampe pour les personnes en fauteuil ? Eh bien demain, je pense qu'il faudrait que tous les sites et tous les outils qui sont créés au niveau numérique soient accessibles de base. Donc je te remercie et je te souhaite bon courage pour ton entreprise. Merci Kumba. Bienvenue au labo. Nous sommes allés à la rencontre de Philippe Franco, chef de projet au Fab Lab orléanais. Ce Fab Lab propose tout type de machines comme les impressions 3D. Parmi ces projets créés et réalisés, il y a celle de la main myoélectrique. On vous en parle tout de suite. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du Fab Lab ? En quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on y fait ? Le Fab Lab, c'est une association loi 1901 qui permet à des porteurs de projets, à des individus de venir donner vie à leurs premières idées. Le Fab Lab a été pensé pour permettre à des gens qui n'ont pas ou peu de financement de trouver un endroit où il y a de l'accompagnement sur la gestion du projet, sur la définition technique des projets, mais également des machines. Et on forme les gens à l'utilisation de ces machines pour qu'ils puissent venir créer leur propre prototype en minimisant au maximum les coûts. Est-ce que ces machines sont accessibles aux personnes dans une situation de handicap ? Alors pour certaines, oui. Les imprimantes 3D, en fait, peuvent l'être, puisque tout se fait à partir de PC. Donc à partir du moment où les accès aux locaux sont plutôt bien faits, on peut accueillir toute situation de personnes handicap. Les personnes peuvent venir utiliser les machines directement. Après, les grosses machines industrielles sur l'industrie-là, malheureusement, pour des notions de sécurité, des notions de positionnement des pupitres, comme dans l'industrie, en fait, on aura des problèmes et ça demanderait trop d'adaptation. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du projet de la main bioélectrique ? Avec la Fondation Orange, en fait, on a gagné un appel à projet via la Fondation Orange pour aider des jeunes, en fait, qui sont en situation un peu d'échec scolaire, à découvrir ce qu'est le Fab Lab et ce qu'est le monde du numérique. Donc c'est ce qu'on a appelé le Fab Lab solidaire. Ce sont des sessions qui sont organisées par la Fondation Orange. Donc on a gagné un appel à projet qui nous a permis d'avoir 15 000 euros. À partir de là, dans cet appel à projet, moi, ce que j'avais détecté, c'était le programme de Nicolas Huchet, qui, à l'époque, débutait, où il avait besoin d'aide pour faire une prothèse de main bioélectrique imprimée en 3D, pour essayer de descendre les coûts. Donc moi, je me suis inscrit dans ce projet-là pour essayer, un, d'aider Nicolas, mais surtout d'avoir un vecteur pédagogique où tout le monde, en fait, comprend le besoin et l'essence de ce projet-là, pour entraîner les jeunes avec moi et essayer de les former, en fait, à l'utilisation de toutes les technologies numériques pour avoir un projet qui soit assez, entre guillemets, ludique et que tout le monde voit bien l'intérêt de la chose. Ça n'en fait pas des ingénieurs en mécanique, ça n'en fait pas des gens qui vont être capables de produire de grandes choses, mais au moins, ils auront senti les choses, ils seront dans une démarche positive et ils auront eu une bonne initiation sur la chaîne globale, en fait. D'accord. Merci à toi d'avoir répondu à mes questions. C'était avec plaisir. Merci, à une prochaine fois, peut-être. Très bien. Au revoir. Merci, bonne continuation. Merci, au revoir. Suite à notre interview avec Félix Franco, nous avons appris que le Fablan met à disposition des machines industrielles accessibles à tous, notamment aux personnes en situation de handicap. Mais ce n'est pas pratique d'avoir un grippin dans la jambe. Tu veux le mettre où ? Je ne sais pas, mais pas dans la jambe. Il n'a pas perdu autre chose. Ce n'est pas hygiénique en plus. Si. Mais ça n'a aucun sens. Mais ce n'est pas logique. Ce n'est même pas pratique en plus. Est-ce que tu veux le mettre dans la jambe ? Non. Ce n'est pas logique de le mettre dans la jambe. Ce n'est pas pratique. Tu ne veux pas le mettre dans le... Tu ne peux pas le mettre à l'intérieur. Il n'a perdu aucune jambe. Tu ne peux pas le mettre dans la jambe. Tu ne peux pas le mettre dans la jambe. Il n'est pas très compliqué de le mettre dans la jambe. Tu ne peux pas le mettre dans la jambe. Sous-titrage ST' 501 ...